Sous-titrage Société Radio-Canada Oui mesdames et messieurs, première vidéo d'Airsoft de France depuis 4 jours et nous continuons à grimper. Alors, oui, j'ai reçu quelques éléments de mon loadout. Pour la démocratie. J'espère que vous allez bien Cluncheur. En tout cas, ça va, ça me fait de le feu, regardez-moi ça mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Regardez-moi ça. Pour la liberté. Pour la démocratie. Et encore, vous avez pas vu la... les chaussures ? On est pas mal les gars. On est pas mal. On se sent bien là-dedans. Bonsoir, ce week-end, je sors la vidéo unboxing d'Airsoft. Bordel de merde. En moins de 24 heures, bande d'enfoirés, on a fait plus de 10 000 vues. Plus de 10 000 vues en moins de 24 heures. Et à l'heure où je vous parle, la vidéo est à plus de 20 000 vues. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Donc franchement, merci du fond du cœur déjà pour tous vos beaux retours et tout. Ça a été un peu bizarre à tourner parce que j'avais pas l'habitude. Et au final, vous avez surkiffé. Moi j'ai surkiffé. Tout le monde en veut plus. Vous en aurez plus. Il y aura les vidéos d'opérations qui vont tomber. Alors, passe le dimanche comme je peux pas filmer à l'intérieur du régiment pour l'opération. J'espère, milieu mars, qu'on va faire une petite partie dominicale que je pourrais filmer. Sinon, apparemment, il y a une grosse OP qui se prépare à la tête de l'ours. Donc ça, ça pourrait être pas mal mais c'est dans un peu plus longtemps. Je suis en train de bosser depuis hier sur la vidéo de Médusa. Ok ? Donc ça va sortir sur sa chaîne. Elle va rechanger le nom de sa chaîne YouTube. Oh, c'est une musique ! En ce moment, je fais des 500 vues sur Instagram. On est bientôt à 1000 abonnés. Mais il se passe quoi ? Allez, putain, c'est une dinguerie. Et vous savez quoi ? Je vais vous dire un dernier truc par rapport à la vidéo unboxing. Les commentaires que je reçois, c'est ce qu'on attendait avec Orlan. C'est genre, salut, on te regarde avec ma copine et tout. Ça nous fait délirer. Je suis trop content. Et alors ? Le nom ! Allez, putain, les mecs. Vous m'invitez tous à vos parties d'Airsoft, là. À Reims, dans le sud, à Paris. Et vous m'invitez partout, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce qui se passe. On a voulu tourner la vidéo. Du coup... C'était quand ? C'était dimanche soir, je ne sais plus. On rentrait ici. Dimanche soir. On rentrait de la randonnée. Une grosse randonnée où j'ai testé mes chaussures de combat. Trop de la balle. Je sors plein d'appareils. Je dis, ok, on ne va pas filmer sur mon bureau et tout, pour ta vidéo, pour la chaîne de ma copine. On va filmer ton unboxing. Voilà, on va mettre ça bien avec des lumières et tout. On met plein de lumières et tout, machin. Et là... Une énorme lampe, hein. Mes anciennes lampes de stream, là, vous savez. Mais... C'est des gros trucs, là. PAH ! Je dis, putain, merde ! Putain ! Et je regarde. Et vous savez, en plus... Non, mais... Triple poisse. En gros, mon garage, j'ai des fuites dans le plafond. Et la plupart de mes souvenirs et cadeaux et documents ont pourri. Tout a pourri, quoi. Déjà, j'étais hyper triste, dont mon Ghost Recon, mon tout premier Ghost Recon qui est dans un piteux état. Ma grosse boîte comme ça et tout, j'étais trop triste, quoi. J'arrive, l'ampoule, elle pète. On est fatigué, on veut tourner la vidéo. Alors là, elle me dit, vas-y, arrête. Je fais, non, non, vas-y, il faut qu'on y aille, quoi. Il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on le fasse, quoi. Et donc, j'enlève le truc, je mets une autre ampoule, je mets une petite lampe d'ambiance. Et là, je mets ma caméra de stream, je mets ma caméra de stream, tac, tac. Je la monte sur un truc de lampe, paf. Je mets, en gros, je mets pas une vraie batterie, je mets une fausse batterie qui est connectée en USB. Je branche l'USB dans la multiprise. Je dis, ah, c'est bizarre, ça marche pas, la caméra. J'enlève deux secondes la batterie de la caméra, je la pose sur la table. PAM ! Oh, je me dis, putain, j'arrache la multiprise. Je pète un plomb. Là, je me dis, mais putain, mais putain. Et je me dis, merde, je peux pas faire de live et tout, tu vois. Ma fausse batterie vient d'exploser, ce à quoi je fais des lives. Putain, l'électricité, la maison humide. Ah, j'ai pété un plomb, j'en pouvais plus. On peut pas abandonner comme ça, vas-y. Comment on fait, là, putain ? Là, c'était la merde. Je vais pas vous mentir, c'était la merde. Je fais, ok, j'ai des batteries pour la caméra. On va sortir les batteries. Donc, j'arrive. Je sors les batteries, je les charge comme je peux. Je sors mon stabilisateur que je n'ai jamais utilisé. Que vous avez vu dans la vidéo de... De... Quand j'étais à Lyon, là. Vous savez, dans la turbine géante à voler, là. Donc, je me suis dit, vas-y. Et en fait, ça m'a pris toute la soirée. À minuit, j'arrête. Je fais, ok, écoute. On tourne demain. Par contre, le stabilisateur, il est prêt. Je l'ai connecté en Bluetooth. J'ai fait les firmes voyeurs. Je l'ai balancé. Je l'ai équilibré comme il fallait manuellement et tout. Demain, on tourne. On n'en pouvait plus, quoi. On allait se coucher. Et le lendemain, on tourne. Alors, comme si ça ne suffisait pas, les micros Bluetooth ne tiennent plus du tout la charge. Et le son est abominable. Donc, j'ai fait vraiment comme j'ai pu pour la vidéo qui va sortir. Je vais vous le dire quand, tout de suite après. On tourne, one shot. On arrive à tourner la vidéo et à avoir la qualité. Si vous avez aimé ma vidéo unboxing d'Airsoft, celle-là. Putain, c'était incroyable. Quelle qualité de dingue. Donc, Médusa, peut-on nous dire sur quelle chaîne ça va sortir et à quelle heure cette vidéo unboxing ? Le peuple de France veut savoir qui veut voir la vidéo de ma copine pour son unboxing d'Airsoft. Vous pouvez écrire en majuscule. Il y a du monde. Ok, vous avez vu le lien qu'a envoyé Médusa ? Sur la chaîne qui s'appellera Super Orlan. Retenez bien ce nom parce que vous allez l'entendre dans l'Airsoft, mes amis. Et sur Twitch, Super Orlan avec Cougna. Super Orlan qui va faire son premier unboxing d'Airsoft 18h dimanche. Écoute-moi. C'est ça le truc aussi. Tu fais de l'Airsoft mais ta copine, elle montre la vidéo avec Super Orlan. D'ailleurs, regarde, il est marrant ce mec et sa copine qui font tous les deux de l'Airsoft. Ah ouais, elle va regarder. C'est quoi ça ? C'est ton truc là ? Ton truc à bille là ? C'est qui elle ? Je sais pas, c'est la copine, tu sais, le gars que je regarde sur Twitch et tout. La copine, elle va se poser comme ça. C'est pas mal, elle est marrante. Et elle, elle aime l'Airsoft. Ah ouais ? Et des parties, t'en fais les week-ends ? Je viens avec toi. Boum. Boum ! Ah 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 ! Eh ouais les gars ! Eh oui ! Il y a un jeu qu'on a parlé sur la chaîne qui, je vous l'ai dit, moi je le sens bien. C'est l'un des jeux que je sens le mieux là, qui va sortir en fait très tôt. Très, très bientôt. Si ce n'est dans le mois. Fin du mois, début du mois prochain. En tout cas, c'est avant fin avril. Non, c'est pas bodycam. Non les gars. C'est pas bodycam. Euh... C'est pas bodycam. C'est Grey Zone Warfare. Ouais. Ouais, ouais, c'est Grey Zone Warfare. Alors si vous ne connaissez pas Grey Zone Warfare, je vous rappelle un peu le truc. Je vais vous montrer un trailer. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, il y a un YouTuber, il a fait une interview avec les développeurs. Et ils ont répondu à toutes les questions sur le jeu pour connaître vraiment de A à Z. Ça dure 36 minutes et on peut tout savoir du jeu. Il sort très bientôt. Et moi, je vous le dis. Je pense que ça va être une dinguerie le jeu. Je pense qu'il faut s'y préparer les clutchers. Ok, je vous refais péter le... Si vous ne l'avez pas vu, je vous refais péter le trailer les gars. Pour info, cette entreprise, avant, ils n'ont sorti que des jeux mobiles. Donc ils se sont fait de la tunasse. Et ils se sont dit, bon maintenant, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un gros jeu d'enfoiré. Et ça va chier. Allez, c'est parti, je vous montre le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Lourd ! Ça, quand ça va sortir, ça va tout péter. Moi, je vous le dis tout de suite. Voilà, ça va tout péter. Et pendant un petit bout de temps. Grèce de Noirfair, c'est une map de 42 km². Trois factions de joueurs qui combattent. Avec 48 joueurs maximum par carte. Vous allez me dire, putain, c'est pas beaucoup. Effectivement. Effectivement, c'est pas beaucoup. Donc c'est des squads de 4 maximum. Et donc le but, vous n'avez qu'une vie. Ok, vous crevez. Vous perdez tout. Vous pouvez retrouver votre corps, mais il faut faire vite avant qu'il dépop. Vous avez des bases. Donc chacune des factions, c'est des contracteurs. Ok, c'est des PMC. D'accord ? Ils viennent en Asie du Sud. Donc typiquement en Vietnam. Et donc, il n'y a pas vraiment de safe zone. Vous avez une hub. Enfin, une fob. Une grosse base avancée qui peut être attaquée par des joueurs. Mais c'est une attaque suicide, on va dire. Et donc le but, c'est d'explorer la carte. Faire des quêtes. Donc c'est en fait, c'est PVE avant tout. Et VP. PVE, VP. Voilà, c'est dur à dire. Moi, ça me fait penser beaucoup à l'échelle. Une sorte de Ghost Recon. Mais clairement, comme les derniers, Wildlane ou Breakpoint. Avec un gameplay assez simpliste. Le gunfight a l'air assez simpliste. Mais ça ressemble à Insurgency. Beaucoup. Et alors, je vois Zad, tu as mis. Et d'ailleurs, bienvenue sur la chaîne. Escape from Tarkov. Alors l'inventaire, c'est copier-coller. On est clair, c'est copier-coller. Mais en fait, au final, non, c'est vraiment pas Tarkov. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et donc, plus vous avancez dans cette carte, plus vous découvrez de points d'insertion pour votre hélico. Donc contrairement à Tarkov, où là, tu te chies dessus pour être au point d'extraction. Là, tu peux continuer à pied, quoi. C'est un open world. Donc tu peux continuer à pied dans la jungle après ta mission. S'il y a des mecs qui te poursuivent ou quoi, tu n'es pas obligé d'aller à la sortie avec des mecs qui te campent, quoi. Voilà. Et donc, plus tu découvres de quoi, plus l'hélico peut te poser ici ou là pour aller faire des quêtes, quoi. Là, ce qu'on va voir, les gars. Donc déjà, ça, c'était le nouveau gameplay qui était sorti. On va se le mater. Ensuite, on va voir les développeurs qui répondent à toutes les questions. Grey Zone Warfare. C'est ici que ça va se passer, ok ? C'est ici que ça va se passer. Parce que je pense que les gars de Tarkov, les gros streamers, ils vont un peu y jouer. Et au bout de deux semaines, ils vont se dire... Ils ne veulent plus hardcore, quoi. Et je pense que ça, ça... C'est un peu plus arcade. C'est un peu plus friendly. Donc là, oui, vous l'avez vu. Vous l'avez... Vous l'avez clairement vu, les gars. Oui. 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 Oui, l'inventaire, la Tarkov. Oui. 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 Petit système de bouffe. Système de soin. Squad de 4. Petit parcours. Grosse customisation des armes. Vous avez vu ? Je suis désolé. Ça ressemble beaucoup à un Surgencie en gameplay. Là, c'est assez simpliste. Il n'y a pas grand-chose. Quand vous regardez comme ça, il n'y a pas grand-chose. Vous allez voir qu'ils sont dans le détail, ce jeu. Et ça, j'ai beaucoup. Oui, ça va et toi, Félix. Ok, voilà. Un jeu comme ça, ça ne m'étonnerait pas que ça aille chercher dans les 40 euros. Ça ne m'étonnerait pas. J'ai déjà vu ça. Et en vrai, ça serait le maximum. Vous connaissez ou pas sur YouTube ? Et si vous ne connaissez pas, il faut regarder absolument. La chaîne du mec qui a un musée avec toutes les armes du monde qui remontent jusqu'à je ne sais plus quand. Donc, toutes les armes à feu. Il a un musée d'armes à feu gigantesque où il le gère, je ne sais pas trop quoi. Et avec GameSpot, je crois, la chaîne. Il intervient pour dire si c'est réaliste ou pas dans les jeux vidéo. L'arme, comment l'utiliser. Donc, sur les battlefields, sur les call-offs, les machins. Donc, les mecs de ce studio, de Madfinger Games. Voilà, ça c'est le studio. Ici, vous ne le voyez peut-être pas, Madfinger Games. Ils ont bossé avec ce gars sur la balistique. Ok, maintenant, on va voir la balistique, comment elle a été travaillée. Ça, c'est le mec en question que je vous parle de la chaîne de Firearm. Et ça, c'est comment ils ont fait la balistique. 5,56,45 FMJ. Les rebonds. Les ricochets. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Et là, en fait, ils ont mis des gels balistiques en 3D. Pour montrer la pénétration des balles. Et leur force d'impact. Les ricochets dans l'eau. Selon le calibre. Et surtout, selon l'angle. Là, il va se baisser. Attends, attends, attends. Vous venez de voir ce que je viens de voir, là ? Alors, soit c'est un bug. Et c'est con. Soit, soit... Putain, c'est fat. Oh, qui a vu ? Qui a vu ? On a l'impression qu'il utilise la molette pour se baisser. Ah, ouais, ouais, ouais. Si, si. Il utilise la molette, c'est sûr. Waouh ! Mais vous voyez, je vous... Puis, je regarde ce jeu. Puis, ça me... Armare et Forger, ils ont ça. Non. Armare et Forger, t'avances. Comme dans Tarkov, t'avances avec la molette graduellement. Mais là, il se baisse graduellement. Dans Armare et Forger, on peut se baisser graduellement ? Mais non. Putain, je savais pas. Ah, je savais pas. Je savais qu'on pouvait marcher et dire, je fais une opération vendredi sur Armare et Forger. Donc, là, il tire et vous voyez qu'il y a des ricochets. Bref, voilà. On veut un sondage pour les patchs de Airsoft. Tu peux en parler ? Alors, ok. Je parle des patchs et regarde la vidéo de développeur. Allez, let's go. Ok. Bougez pas. Donc, j'ai envie de faire des patchs. Des patchs en PVC 3D. Et en fait, hier, avec le KFC, je me suis réveillé à 2h du mat' en moitié en panique et tout. J'étais pas bien du tout. Et j'avais une seule chose en tête. Réaliser le patch. C'était con, hein. Je voulais pas le faire en plus. Je me suis dit, putain, vas-y, fais-le. Et j'étais sur mon phone en train de faire sur Canva. Imaginez-la, là, sur la carrière. Oh ! Hein ? Et ça, j'ai envie de le faire qu'il soit en PVC pour que le couteau ressorte avec le clutch. Tu vois, tu peux le toucher. C'est stylé, quoi. Ah, pas mal, pas mal. Mais les tarots, ils sont chers sur Internet. Donc, si vous avez une très bonne adresse, s'il vous plaît, dites-le-moi dans le Discord Puntacuña. Je serais ravi de... Parce qu'il va falloir commander, en gros. Il va falloir expédier dans des enveloppes et tout. Mais on a envie de les faire, les patchs. On va les produire, les gars. Donc là, c'est un YouTuber. On va regarder un YouTuber qui s'appelle Rilo. Qui nous parle de cette interview. Je crois que c'est lui qui a interviewé, d'ailleurs. En avant, les gars. C'est parti. Let's go ! Ouais, c'est lui qui l'a fait. Ça, c'est le... El Presidente. C'est le mec qui dirige le studio. Let's go ! Oh, il y a du détail, hein ! Il y a v'là le détail. Ok. Bon, si ça vous saoule le PVP que vous vous faites laver, que vous voulez commencer le jeu délicatement, full PVE et full PVP. Full PVP, oui. Il y a les joueurs PVP avec les quêtes, bien sûr. Faut voir les mouvements maintenant. La qualité a l'air folle. Faut voir les mouvements. Les mouvements n'ont pas l'air dégueu. T'as vu déjà, tu peux contrôler ta descente avec la molette. Et t'as un peu de parcours et tout. Je crois que je pense que ça va. Là-dessus, ça va. 42 km², ouais. Donc là... Oh, tiens, on va mettre les sous-titres. Système de karma. Si vous tuez des mecs de votre faction, que vous rentrez à votre safe zone, vous ne serez pas safe. Il y a moyen que tu sois banni de tes safe zones et tout. Le délire, quand même. Et je sais qu'il y a des PNJ qui vont réagir en mode... Ils ne vont pas tirer dessus. Ils vont dire dégager de la zone. Ou d'autres qui vont t'allumer on-site, quoi. Alors ça, c'est la petite feature en plus. Pendant la saison de la mousson. Des mousson. Et bah, la carte va être inondée. La jungle, le... Aïe, 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 on est dans, on est dans. Une chaudade, heu. C'est cool. Il a bien fait ça, les chronologies et tout. C'est cool. Voilà. Un de trop vert. Oh. Voilà, 3 PMC. Il y a des événements mystérieux dans une zone en quarantaine. Ok. 42 km². T'arrives en Little Bird. Alors voilà. Dans une faction, il y a 16 membres. Il y a 4 squads. 48 joueurs par map. Ça fait quasiment un joueur par km². Un joueur, virgule 2. C'est très peu. Mais à mon avis, quand les mecs, ils entendent du fight, tu te fais... En fait, c'est ça que j'aime. Parce que tu te dis, vas-y, tu fais... T'engages ton combat, t'engages ton machin. Les autres, ils n'attendent que ça. Ils viennent. Ils t'allument. La pression. Il sort très bientôt. C'est ça, justement, Spirit. Il sort très bientôt. Avant fin avril, apparemment. Est-ce qu'il y a des temps de chargement où tout est... Ok, oui, il faisait la référence à SC. Il n'y a pas de chargement à part au début pour lancer le jeu. Il n'y a pas de zone, ok ? Ce n'est pas ta coffre, il n'y a pas de zone. Vous faites les 42 km². Ce n'est pas vraiment un extraction shooter, Shisee. L'objectif, tu fais des quais, tu te stuffes de mieux en mieux, tu avances dans l'histoire, etc. Et tu déboîtes tout le monde. Seulement, il n'y a pas une zone d'extraction précise. Tu peux t'extraire en hélico, mais tu peux faire toute la map à pied. C'est un open world. Grey Zone Warfare, le jeu. Donc ça, les phobes, c'est les... Si vous voulez, dans Tarkov, tu reviens au menu, tu es tranquille, tu es dans ta petite planque. D'ailleurs, je trouve ça merdique, mais bon. Et là, tu es dans le terrain. La phob, elle est dans le terrain. Donc, il y a des PNJ, etc. Techniquement, les mecs peuvent attaquer la phob. Mais ça sera quasiment impossible. Qu'ils arrivent à pénétrer. Voilà. Tu ne quittes pas la carte. Tu tues juste, tu vas à un autre endroit de la carte. Et alors là, là, on peut voir un truc du coup. On a notre personnage tactical device. Donc je pense que ça doit être tout l'équipement, personnalisation d'armes, etc. De tenue. Et on a les traders, donc artisans. On voit que ça donne des missions. Investiguer. Regardez, par exemple. Investiguer le camp dans la baie du Tigre. Et trouver une liste des évacués. Rewards. C'est vraiment la Tarkov, mais il n'y a pas l'extraction. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là où il y a le petit twist que j'aimais. Pas dans Tarkov, dans le truc de tout le monde connaissait la sortie. Tout le monde te campait. Tout le monde savait combien de temps il fallait pour que tu spawn. Le temps qu'il fallait que tu cours pour la mission. Et tout le monde était lancé sur la mission en même temps. Là, ce n'est pas la même chronologie. Ce n'est pas la même. Je préfère. Je trouve ça plus immersif, plus réaliste. C'est vraiment Tarkov. Par contre, ils ont abusé. Par contre, ils ont abusé les mecs. Je suis mort. C'est amusé. Ce jeu est ce que Tarkov a envie d'être. Oh putain, bien dit. Voilà qui est bien dit. En fait... Oh putain, c'est bien dit. Tarkov, il a toujours voulu être ça. Vous vous souvenez depuis le début. Tarkov, au tout début, quand j'étais là à la alpha. Il voulait... Ouais, il disait, ouais, tu vas faire toutes les maps. Il n'y aura pas de temps de chargement et tout. Et c'est ce qui a longtemps été attendu. Et c'est pour ça que je me suis cassé. J'ai fait, bah vas-y, c'est toujours pareil, c'est mieux. Tarkov, ça dégage de ma liste pour lui. Attends de le tester avant. Attends de le tester avant. Ça, le coup du 1, le coup du sandbox. Tu fais ce que tu veux. Mais bon, ça ne veut rien dire, là, dans le... Voilà, si tu veux attaquer la fob, donc la safe zone, entre guillemets, tu peux. Putain, ça, ça... Eh, Clutcher. On va se fixer un objectif. Vous voyez déjà ce qu'on va faire ? Il faut qu'on arrive à tous être... Alors ça, j'espère... Par contre, j'espère qu'il y aura... Ça, ça m'énerve. Quand il y a des problèmes pour se grouper entre amis et tout, ça, ça me pète les couilles. Et tous les jeux, c'est ça tout le temps. Si on arrive à se grouper tous dans la même faction, on est 16 Clutcher dans la même faction. On lance un assaut sur une fob. On l'a fait tomber, les gars. Premier objectif, on fait tomber la fob. Il y a des beaux camos quand même ! Ouais, voilà, oui, ouais, ouais, ouais. Bon, ça, la fob, on est d'accord. Ok, ensuite. Donc ça, c'est pas pour la sortie, mais c'est peut-être dans l'année, voire un petit peu après. Je sais pas si y'a de chat de proximité. On va voir. Ok, bah, y'a des save zones. Y'a des hubs où tout le monde peut se rencontrer. Ou le PVP, hein. Ah, tu peux trade avec les autres joueurs. Ça, par contre, c'est pas mal. Ça aussi, pourquoi dans Tarkov, y'a pas ça ? Ça, c'est pas mal. Oui, bon, après, y'a des bases d'IA que tu peux attaquer et looter, etc. Ça, c'est ce qu'à la logique. Mais, la save zone est pas mal parce que tu peux trade avec les autres. Donc, c'est pas mal parce que, tu vois, imagine, tu vois le mec qui t'a tué tout à l'heure. Tu fais, putain, c'est toi qui étais là-bas, machin, dans la Tiger Bay. Ouais, mec. Pas mal, Tascope. Je viens de récupérer ce chargeur tambour tout à l'heure. Allez, vas-y. Tac, tu vois ? Si c'est en direct, si ça s'échange en direct avec le joueur, là, ça serait très chouette. J'imagine bien le gars qui fait un échange pour t'attendre une suite d'heures. J'espère qu'il y a une sorte de save conduite, tu vois, pour sortir. Attends, 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 attends. Là, je pense qu'il y a un truc à la... Ok, donc, en gros, tu attaques un camp, ta faction de PMC prend le contrôle de ce camp. Ça fait spawner des IA, et d'autres IA d'autres factions peuvent attaquer ce camp. Donc, c'est vivant, le... Ah non, non, peut-être pas par une IA, mais au moins une autre faction PMC, oui. Ouais, donc tu as un peu comme une libération sur Raba, c'est marrant. Ouais, ils réagissent au monde, bien, oui, 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 oui. Ouais, bon, d'accord, oui, d'accord. L'IA se défend, tu l'attaques. Si tu commences à en démonter plein, ils vont peut-être se calmer. Oui, bon, il y a un bon comportement d'IA. Oui, bon, écoute. Ça, il faut voir ce que ça donne une fois en jeu. Ça, l'IA, je suis désolé, l'IA moderne, elle est souvent à chier, quoi. Ah. Ah, alors, comment on navigue ? Oui, c'est semi-RP ou pas. Je... On verra. Il est chouette, hein, le moteur graphique, bordel. C'est bon. Alors, non, non, l'IA va être incroyable. Plus qu'un simple IA, il sera généré via un programme d'IA spécialement développé. J'attends toujours de voir ça. J'attends de voir. Parce que j'en ai vu des jeux qui disaient l'IA va être révolutionnaire. Le mec, tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai loupé Tarkov. J'ai essayé de m'y mettre et j'ai fait, ok, je comprends pourquoi j'ai loupé. Je n'aime pas du tout. Et je ne sais pas pourquoi, là, la liberté, l'open world, le terrain, le graphisme, le gameplay, tout m'attire beaucoup plus que Tarkov, quoi. Donc là, attention au team kill. Alors, comment tu différencies un ami d'un ennemi ? C'est vrai, parce que tout le monde va porter des camots différents, quoi. Ah ouais, mais c'est chaud, là, du coup. C'est chaud, les gars. Ah, par contre, la... Attends. Il soulève un point que j'adore de fou. Oh, putain, je les aime. Bordel, je les aime. J'espère qu'ils vont faire un truc vraiment sans HUD. Là, il dit, si on met des icônes au-dessus des joueurs, machin, on va tuer le jeu. On va tuer l'immersion. Bien. Bien. Par contre, c'est un peu con parce que tout le monde est des PMC, donc tout le monde s'habille comme il veut. Oh, ça va être un bordel, ça. Là, il faut... À la limite, moi, j'aurais dit... T'as un brassard comme en Ukraine, tu vois. À la limite, au moins un truc, tu vois. Tarkov, c'est la base. Moi, j'ai pas aimé un... C'est comme ça, j'aime pas. J'aime pas l'audio. J'aime pas les graphismes. Par contre, le gunfight est venère, ouais. Il a assez poussé. Mais les petites maps, les machins, les mecs qui connaissent par cœur le temps que tu spawns dans le... Ça, ça casse toute l'immersion. Ah ! Des strobes light, ok. Sur l'arrière du casque. Ok, ok, ok. Ça, c'est propre. Ça, c'est logique. C'est une identification. Réelle. Oh, putain. Ah ! D'ailleurs, faut que j'en... Eh, les gars, faut que j'en met une sur le casque. Pop, pop, pop. La petite strobe qui va venir ici, là. Ouais, 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 ouais. Pareil, pareil. Vous en faites pas. Tiralier. Ah non, mais non. Tiralier, à mon avis, tu manges. Tu manges, Tiralier. Tu peux plus retourner à ta 6-zone. Tu peux plus avoir accès à certaines armes. Ah ! L'accompagnation à Tarkov. On y est, les gars. On y est. Il n'est pas Tarkov. Il n'est pas trying to be Tarkov. Il est un jeu différent. Avec ça en mind, let's move on. Essentially, they want there to be major penalties to killing members of your own faction. Ah, ouais, ouais. Oh, il a été vite sur le point Tarkov. Sandbox, ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est clair. Bah ouais, sinon, il y a un mec qui va ruiner, il va tirer sur tout le monde. Il y va en mode loup solitaire et il tue tout le monde, quoi. Par contre, ça pourrait être des gameplays intéressants aussi, genre. Tu te fais un personnage loup solitaire qui tue tout le monde, c'est... Genre, c'est ultra, ultra dur. Mais il faut que ça soit méga, méga dur, quoi. Ah, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. On parle de Grey Zone Warfare. Ouais, donc t'es avec les bandits si tu tues plein de potes. Ouais, voilà, ok. Ils savent qu'ils veulent pas qu'il y ait un mec qui défonce tout le monde. Tout ça pour avoir un petit gameplay bandit parce que ça casserait tout le jeu, quoi. Bonsoir, bonsoir, ceux qui font un coin rouge. C'est quoi la conséquence ? Ouais. Ouais. Mephisto Gaming ! Quatrième mois, chez les Clutchers, merci fiston. Je parlais du truc, le jeu ne s'inspire pas de Tarkov. Non, le jeu ne veut pas devenir Tarkov. Par contre, l'inventaire, c'est Tarkov. Le jeu ne veut pas être Tarkov. Et je pense que, comme tu disais, Tarkov, c'est ce qu'il aurait voulu être. Mais je pense pas qu'ils veulent faire Tarkov. C'est quand même autre chose. Il peut y avoir de l'inspiration. Je suis d'accord. mais ils ne veulent pas le devenir. Oui, ils l'ont étendu, ouais. Ouais, ils l'ont... modifié, ouvert, poussé. On se comprend. Progression et talent. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, 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 vas-y. Il y a une progression. Il y a des skills. Et... Point d'expérience. Progression. Donc, le seul intérêt d'avoir une progression, c'est de flexer. Ok. Qu'est-ce que j'aime ça ? Flexer. Le style avant le skill. Let's flex. Ah, cosmetic. J'ai hâte. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Attends, attends, ouais. Ok. Alors, par contre, on va être d'accord, Tarkov, c'est le meilleur système de personnalisation d'armes qui existe en jeu vidéo, quoi. Ça, pour ça, c'est fou. C'est oufissime. Non, pour ça, il n'y a rien qui peut égaler, quoi. Non, on est d'accord. Non ! Comment ça, non ? Il est vraiment bien. Il y a mieux. J'ai rarement vu, moi. Après, tu peux faire des trucs un peu what the fuck, quoi. Alors, comment le talent va marcher ? Je ne sais pas sur un système de plaque. À voir. Il y a beaucoup mieux. Ah ! Name ! Oh, 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 oh ! Buff, action, ça j'aime. Ok, alors. Ah, là, 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 là. Tout ce qui est nouveau pour moi, du moins, c'est la façon dont les compétences fonctionnent dans les mécanismes du RPG classique. Ok. Plus tu fais la même action, plus t'as de talent, plus tu cours vite, mieux tu cours. Plus tu tires, mieux tu tires. Ok, d'accord. Plus vous obtenez de buff pour une certaine action. Par exemple, plus de précision parce que vous n'arrêtez pas de tirer dans la savane. Et vous commencez à avoir une meilleure aim parce que c'est un buff qui vient du skill. Parce que là, classique. Et il n'aime pas ça. Et je suis d'accord ! Je suis d'accord, putain ! Je t'entraîne avant de partir à la guerre. Tu ne deviens pas meilleur PMC. Je suis d'accord. Je n'aime pas ce truc RPG parce que les mecs qui ont saigné le jeu, le mec qui n'a pas le temps de trop jouer, de trop monter son perso et qu'il se fait déglinguer parce qu'il n'a pas le temps de rattraper le gap qu'il y a avec les hardcore gamers, et bien il ne sera jamais aussi bon qu'eux en 1v1 alors qu'il joue avec des mêmes armes, etc. Parce que l'autre, il a un skill qui lui permet d'être plus précis, etc. Putain, moi ça, ça me pétait les couilles. Alors qu'est-ce qu'il veut faire ? Cheese skills, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ok, ok donc, par exemple dans Tarkov, tu cherches comme une mule ton sac à dos, ça augmente un skill par rapport à ça. Grayzone veut le faire différemment. Ooooooooh Vous avez capté ? Tu prouves que tu peux faire l'action, les mecs te disent ok, tu peux passer un test pour avoir cette certification et ensuite, comme tu as cette certification, tu as des bonus. Si tu joues à un certain niveau, tu as le niveau. Tu n'as pas besoin de grind. Ouais, ouais, mon cerveau essaie de comprendre le truc en fait. Je ne comprends pas. Ça ressemble juste à faire des défis en gros. Ah ! En gros, tu te fais tester, ça détermine ton niveau en fonction de ta perf au test. Ok, d'accord, mais moi, ce que je veux voir maintenant, c'est ce test, c'est quoi ? C'est à ta phob que ça se passe ? Parce que tout se passe dans la même map. Tu es un shooting range, tu tires et hop, tu as ton skill. Tu es un test médical et à chaque fois, tu refais un perso, tu dois repasser ce test médical. Ouais, le but d'avoir l'assertif, c'est d'avoir encore des points bonus, alors que le mec, il dit qu'il n'aime pas ça. Ça, c'est la zone floue ? Je ne bite pas. Euh, ouais. On verra. Un point un peu flou, là, je trouve. Ou alors, je suis très intelligent, je sais, mais quand même. Toutes les PMC ont toutes le même gameplay, sauf que les fauves ne sont pas au même endroit. Oh, d'accord. Mais on aura des histoires différentes. J'espère. Du moins, on va la faire. J'espère qu'il y aura un petit lore, comme un peu un Fox Soul, comme un peu un Beer et USMC. Je veux du lore, là, sur les factions. Donc, en gros, tu réussis à faire un défi de tir à 2000 mètres, alors que tu es à full luck, tu as le skill pour tirer à 2000 mètres. Je ne sais pas, en vrai. Tu vois, on ne sait pas trop, tous. On ne sait pas trop. Eh, je sens la sueur, les gars, j'ai méga chaud. Oh, je pue. Oh, je crois que c'est mes pieds qui puent comme ça. Wouah, c'était mes pieds. Non, mais c'est normal, pour jouer dans la même squad, d'être dans la même faction. C'est normal. Comment ça, je sens ce saucisson ? Non, je n'ai pas pété. Je ne pue pas des pieds quand je pète. Je pue la merde, c'est différent. Ouais, ouais, ok, d'accord. Bon, jusque-là le serveur, vous le rejoignez. Peu importe le serveur qui sera lancé, votre instance, vous garderez votre équipement et votre personnage. Attends, 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 il a dit quoi, par contre, parce que c'est vrai qu'il y a des forts que capturent les IIs et tout. Du coup, si tu joins un autre serveur sur notre partie, tout ça, c'est un peu en... Tout ça, ça se pète la gueule, non ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'était à fond, genre, ouais, on a presque capturé et demain, on se reconnecte. Eh bah, demain, en fait, le paysage n'est plus du tout pareil parce que c'est un autre serveur. Parce que c'est de l'IA. Il l'a dit, je crois. Ouais, 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 ouais. Vous appuyez sur l'espace pour aller plus vite. C'est une astuce. Ce qui changera, c'est le statut de la carte, voilà. Étant donné le serveur, quelle façon font quoi, où se trouve l'IA ? Ouais, bah ouais, donc c'est ça. Bon, bah ça, en même temps, tu peux pas faire grand-chose, quoi. À moins d'avoir un serveur communautaire. Alors, il y aura des serveurs PVP et des serveurs non-PVP. C'est pas clair si ta progression sera la même entre les deux, par contre. C'est vrai que ça serait censé qu'il y ait deux persos différents, quoi. Un PVP et un PVE. Par contre, on est d'accord, le PVP, c'est PVP-VE, hein. Il n'y a pas juste 48 joueurs sur la map, sinon il n'y a rien à faire. C'est PVP avec du PVE. C'est juste qu'il y a un serveur non-PVP, quoi. Le serveur, c'est 48 joueurs. Ok, donc, les PVP-VE seront à l'early access. Early access qui arrive d'ici un mois, un mois et demi. Apparemment, avant fin avril. Non, non. Ouais, ouais. Ouais, centré sur le PVP, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est peut-être américain. Les becs, ils voulaient absolument une sorte de Tarkov gigantesque à grande échelle, où tu pouvais coopérer avec d'autres factions et tout. Ouais. Moi, personnellement, ce n'était pas ce que je voulais, mais bon. Ça, je m'en fous un peu. Ah, les custom serveurs. Ils ne seront pas à l'early access, mais c'est... Mais ça serait prévu qu'il y en ait. Oh, putain, pour avoir notre serveur corps décloseur. Oh, nom de Dieu. Ha, 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 ha. Ok, il y aura une compétition mondiale entre toutes les factions. Selon les contrôles de zones, selon les points, selon... Ça, c'est cool. Ah, ouais, donc... Ouais, dans Tarkov, ce n'est pas directement dans la map que tu vois ça. Mais là, comme c'est dans l'open world que tu pourras voir directement quand tu arrives sur ton nouveau serveur, on va dire, tu arrives sur le serveur... Tu te connectes au jeu. Donc, c'est un nouveau serveur, une nouvelle instance. Et tu vois qui a le contrôle de quoi. Ouais, bah, une petite rivalité. Oui, forcément. Oui, c'est bien. Alors, la question. Avec l'accent mis sur les équipes, sur les factions et les aimants multijoueurs. Est-ce qu'il y aura une économie gérée par les joueurs ? Je pense que ce qu'il va répondre, c'est les zones de trade. J'aime, j'aime la façon de penser de ce mec. J'aime bien. J'aime beaucoup ce projet. Ah ! Je pensais à WoW. Je pensais direct l'hôtel des ventes de WoW, mon pote. Ça, c'était de l'économie, bordel. Très méfiant avec Diablo, avec l'économie gérée par les joueurs. Très méfiant. Voilà, voilà, voilà. Attends, attends, attends. On va voir, on va voir, on va voir. Ouais, donc le problème dans Diablo, c'est que ce que tu vendais à l'hôtel des ventes, ça changeait énormément le jeu. C'était très problématique sur l'équilibre. Ouais, et donc quand tu trades avec du vrai argent, après, tu tues le jeu, quoi. Oh, c'est bon. Le flea, moi, j'aime beaucoup ça. Le flea de Tarkov est très, très bon là-dessus. Tu n'avais pas vu le tri ? Mais bordel ! Donc, qu'est-ce qu'il va décider, le gars ? Ah, les items trouvés en raid et tout, ouais, 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 ouais. C'est vrai que ça, c'était pas mal. Ah ! Et ça, en fait, c'est le problème. Tam, 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 tam. Voilà, donc ça a transformé du hardcore FPS au hardcore PVP centré sur la monnaie. Les joueurs de Tarkov, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Salut les gars, vous allez bien ? C'est qu'ils prennent encore des routes. Badass ! Yeah, mon pote. Attends de voir aussi le loadout de ma copine. Ah, le loadout de Multicam Black. Ah, il est bien. Elle n'a pas laissé Paulette, mais... Bien ! Bien, mec ! Bien ! Qu'est-ce que tu vas faire ? J'avais un poil dans la bouche. Ouais, le central hub. Moi, je vois bien un truc. Il n'a pas parlé de World of Warcraft, mais... Moi, je verrais bien un truc à la World of Warcraft. Tu sais, l'hôtel des ventes. Tu vois tout le monde qui est là, tout le monde qui a... Avec les mecs qui mettent des messages. Moi, je vends cette redote et tout. Tu sais, à la sommette et tout. C'était trop drôle, ça. Ça, c'est drôle. Mais il ne faut pas que ça déséquilibre. Ouais, ouais. Ouais, voilà. C'est l'endroit où tout le monde se retrouve. Et c'est bien aussi qu'entre guillemets, il y a cette safe zone. Enfin, oui, ça, une safe zone, tu ne peux pas tirer dedans, je pense. Et de voir les autres joueurs ennemis. Ça, c'est cool aussi, tu vois. Ça, j'adore. J'adore. Là, par rapport à ce qu'il cite auparavant. Donc, il ne veut pas avoir ce genre de système avec l'écran. Il ne veut pas qu'il y ait des serveurs globaux de Tarkov. Enfin, à la Tarkov, où il y a de l'achat et de la revente. Ce qui mènerait à réduire le côté FPS basé, en fait, autour de l'argent, quoi. Et aussi autour de l'argent réel. Ce qui fait aussi, fact, les gars, fact, que Tarkov est aussi pollué par les cheaters. Et j'ai vu. J'ai vu les tests, tu sais, où le mec, il streamhack. Alors, non, il ne streamhack pas. Il cheat sur YouTube. Il dit, j'ai cheaté sur Tarkov. Parce qu'il voulait voir comment les autres cheataient. Et en fait, il y a un code. Quand tu cheat et que tu wallack, tu fais ça. Tu wiggle. Et si l'autre, il wiggle aussi, ça veut dire qu'il hack. Oh, les gars, mais ils hackent tous en groupe. Parce que tu te fais de l'argent. Parce qu'il y a des mecs qui en vivent, quoi. Donc, c'est aussi ça que ça apporte au jeu. C'est ça qui a détruit énormément le jeu, quoi. Mais voilà, mais c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Ah, putain, mais plus ça avance, ce jeu, plus c'est cool. Donc, en gros, tu vas voir le mec. Tu vas lui dire, mec, tu veux acheter cette raid ou quoi ? Casse-toi, ça fait six fois que tu viens me voir. Dégage, mec. Tu vois, c'est ça. C'est ça que je veux, moi. C'est ça. C'est ça. On veut de l'interaction. On veut des joueurs. Ah, let's go. Putain. Dans la liste de souhaits, moi, je vous le dis. Écoutez, souvent, j'ai déglingué des jeux et à juste titre. Désolé. Désolé si j'avais vu juste. Excusez-moi. Celui-là, je vous le dis. Wishlistez-le. Et si vous n'aimez pas acheter sur Steam, j'ai choisi moins de deux heures. Faites-vous rembourser. Ok ? Voilà. Achetez pas sur un stand gaming si vous voulez vous faire rembourser. Voilà. On est d'accord. La plus grosse concerne, et j'ai vu Velvet tout à l'heure par rapport à ça. Effectivement, le jeu est putain de beau. Il est magnifique. Il est... Il est... Il nous éclate les rétines. Et mon copain ! Il est magnifique. Alors, comment est-ce que tout ce niveau de détail, cette végétation de malade, va être rendu ? Comment est-ce que ça va être rendu sur les PC ? Est-ce que mon PC va décoller sur Saturne ? On va lancer le jeu. Est-ce qu'il faut la machine ? Voilà. Est-ce qu'on pourra ajuster le niveau de végétation ? Alors ! La première a été répondu dans une autre interview que Mara a fait. En premier, oui. Le niveau de végétation n'a jamais été tenté auparavant. Alors, en multi, comme ça, peut-être plus ou moins. Ghostricon n'a pas autant de joueurs, je vous le rappelle. Voilà, ouais. C'est ça. Donc, Unreal Engine 5. Mais bien travaillé. Alors, pour atteindre ce niveau de complexité. Technologie pour le feuillage, le vent, l'eau, les rivières, etc. Ah ! Ils ont développé une tech. Ils ont développé une tech que UE5 ne pouvait pas leur donner. Là, ça commence à être intéressant, les amis. Des maps avec des maps et plein d'armes, il y en a. Oui, oui, lampe verte. Je suis d'accord. Mais des maps... Je suis désolé. Avec 48 joueurs, avec ce niveau de détail comme ça, en végétation, ça se compte sur les doigts de la main. Ça se compte sur les doigts de la main, les gars. Ne mentez pas. En FPS comme ça. Ghost Recon, pour moi, c'est un truc de insane. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs, tu vois. Alors, est-ce qu'on pourra ajuster ? Forcément, je pense. Oui. Ah, attends, attends. Question importante. Là, par contre, j'ai peur. Ok, ok, ok. Beaucoup de jeux pour ouvrir au plus de gens possibles te permettent d'enlever les feuillages. Et ce qui fait que les connards comme moi qui ont de bons PC et mettent au maximum pour être... pour kiffer à fond le jeu, se font démonter la gueule parce que le mec, il met les feuillages à zéro et il te voit à 3000 km. Pour être particulièrement honnête, ils viennent de jeux mobiles, ouais, et commencent à sortir des techs pour optimiser la végétation sur PC alors qu'il y a des devs qui n'ont jamais réussi ça en 15 ans. Je suis très méfiant. Très juste. Très juste. Sortir une tech comme ça, comment ils l'ont sortie ? Comment ? Est-ce qu'elle est vraiment sortie ? Méfiance. Bon point de méfiance. Ah, par rapport à DayZ. Ouh ! On est totalement d'accord. DayZ, c'est pour ça que je n'y ai pas joué parce que je me faisais... Moi, je voulais un putain de beau jeu, tu vois, pour le relancer. En fait, tu te fais enculer par les mecs qui jouent à Counter Strike 1.6, en fait. concernant que j'imaginais. Nous ne voulons pas mettre des avantages sur les options comme Disable Shadows. Je commence à aimer le jeu. Ou, vous savez, vous vous trouvez dans le grâle et vous pensez que vous êtes caché. Oui, exactement. Voilà ! Voilà ! Les faits ! Il a parlé français, bordel de merde. Par contre, ouais, là, il dit ça, ce n'est pas dit qu'il revienne en arrière parce qu'il se rende compte qu'il y a peu de gens qui peuvent faire tourner le jeu, peut-être. Ça, pour moi, il ne faut pas que ça soit acquis non plus, quoi. Ok, il n'y aura pas de render au-delà de 2 km. 2 km dans Arma, t'es foutu. Ah ! Aïe, 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 la config, la config, la config, la config, la config. 60 FPS en 1080 sur une 2070. Euh... Ouais, moi aussi, ça me parait par rapport à ce qu'il y a à faire en render, là. Moi, je suis désolé, mon PC Stream, c'est une 1080. 1080 Ti. Ça devrait faire tourner ce genre de jeu, quoi. Après... Ouais. C'est pas une mauvaise carte, mais c'est léger, ouais. Ouais, après, c'est vrai qu'ils peuvent jouer sur le DLSS. Euh... Mais faut la carte qu'ils puissent la lancer, le DLSS. Forcément, c'est ça. Mais en même temps, c'est la tech qui permet aussi de gagner énormément de FPS. Moi, je l'utilise pas parce que tous les jeux dans lesquels j'ai lancé le DLSS, ça rend un truc dégueulasse. Ça... Notamment sur les surfaces de portes ou de murs ou de... On dirait que... La texture se dédouble. C'est un peu bizarre. Oui, ça pourrit ton... Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça a un rendu un peu... On est d'accord. Mais quand t'as pas la carte, t'es bien content de l'avoir aussi, quoi. De faire tourner ton jeu. Donc... Toi, ça faisait des vagues. Oh, putain, ouais. Carrément. Sans parler du fait que je déteste les devs qui se basent sur le DLSS pour dire que leur jeu tourne. Non, ils se basent pas dessus mais ils disent que ça pourrait l'améliorer. Et c'est aussi un constat réel mais c'est vrai que c'est un peu moche. Ouais, j'ai les drivers à jour, tout le temps. Tout le temps, ouais. Mais c'est des petits détails mais le DLSS, c'est toujours plus moche que le native. Vraiment. Toujours un truc qui va pas. C'est censé aider les joueurs, non les devs. Oui, je vois ce que tu dis. Ouais, ça a l'anti-cheat, je suis désolé, mais est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? Je suis malade. Je suis malade. C'était une rique rique. C'est pas un truc. Je ne meurt pas. Ok, donc, pour l'anti-cheat, Mara a fait un peu plus de motiver de ce que je pensais. Et l'答え qu'il me a donné est un peu plus technique que je ne peux même pas. Mais je vais essayer de me expliquer ce que je comprends. Alors, l'anti-cheat est, évidemment, un gros concern pour MFG. Mara a dit qu'en games avec des stakes comme GZW, le 1er de ce que tu as de mourir à un cheater est plus plus fort que dans les autres games. Et il avait parlé de l'expérience ici. Il a spécifiquement dit « Il est très frustré quand le cheater te t'aillera parce que nous sommes perdus. » Viens-en au fait, mon ami. Viens-en au fait. « Je suis toujours très dépréçu. » Ah, attends, peut-être qu'il parle par rapport à Tarkov, là. Et, vous savez. « Je ne peux pas me wonder quel jeu il pourrait peut-être avoir cette expérience dans. En tout cas, GZW est un peu plus de l'utilisation d'utiliser d'une simple anti-cheat. C'est sûr, c'est sûr. Ok, de l'anti-cheat machine learning. Moi, je ne m'y connais pas du tout. Voilà, c'est ma réponse, les gars. Ah, attendez, 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 juste un truc. Ça, là. Vous voyez entre les plantes l'ombre ? Comment elle est à moitié pointilleuse ? Vous voyez ou pas ? Est-ce que vous voyez bien ? Même là, juste devant, là. C'est ça. Et ça, là, dans la fenêtre. C'est ça que je vous parle avec le DLSS. C'est ça que ça me fait. Voilà. Voilà, DLSS peut-être. Voilà, c'est ça que ça me fait. Ouais, c'est un peu moche. Ah oui, oui. Des systèmes qui détectent et bannent les tricheurs, mais qui peuvent retracer l'empreinte numérique de l'utilisateur. Si jamais ils créent un nouveau compte, ils sont instantanément bannes. Moi aussi, je ne comprends rien du tout. aucun n'est fiable à 100%. Ouais. Aucun n'a tenu plus de 3-4 ans sans finir à terre. Ah, ah. Ah, ah, ah. Alors, il a dit qu'il y aurait du console support. Alors, voyons voir. C'est le meilleur, on veut de la démocratie. Ah, 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 ah. Ok, les gars. C'est clair et net. C'est pas sur console. Dans le futur, mais on est d'accord. Par pitié, voilà. Par pitié, faites un truc qui tourne sur PC d'abord. Élément design, ouais, vas-y. Ok, bon, attendez-vous à des grosses updates tous les 6 mois. Ok, première update donc dans 6 mois. Donc, peut-être en septembre, on va dire, si le jeu sort en... début avril, le cycle jour et nuit. Les strobes light pour... Je suis d'accord, les strobes light pour différencier de nuit, mais de jour, comment tu différencies, putain ? Attends quoi ? Donc, il n'y a pas que les cosmétiques et les petits patches correctifs et les sorties de trucs. Tout va changer tous les 6 mois. Je vais streamer tout le temps, ce jeu. Ok, donc l'IA change. Ils vont faire dodo. Ils regardent le live de Kunya. Peut-être. Très certainement. Ils regardent les vidéos d'Airsoft de Kunya où ils vont regarder l'unboxing sur la chaîne YouTube de Superolan, la copine de Kunya qui va faire son premier unboxing d'Airsoft ce dimanche à 18h. De mémoire, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a basiquement que l'été est une sorte d'hiver-automne où en fait c'est la saison des moussons. Donc tout tout est inondé. Ah, ok. Asie du Sud-Est, voilà, les moussons. Soleil, pluie, soleil, pluie. Je vous avais dit les gars, c'est le Vietnam. Mais moi, mais moi, je surkiffe trop jouer dans la pluie. C'est là que c'est intense, c'est là dans la jungle. En plus, imagine, c'est inondé, t'es là. Imagine, tu serais comme ça avec ton arme et puis tu vois que ça bouge dans les trucs. Tu sors ton arme, tu la prends, clac, t'es dans l'eau. Oh là 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 ! Bretagne RPG ! Les galettes de riz ! La traduction ! Dans un village inondé aussi, ouais, carrément. Oui, et l'IA du coup, le passing de l'IA, donc là où marche l'IA, change en fonction de ce terrain qui se modifie. Et le métabolisme est affecté aussi. Cette tech qu'ils ont développé pour l'eau, le vent et la végétation. Voilà, volumétrique, fog, donc nuages volumétriques, pluie, vent, le soleil qui sort après de fortes pluies, le brouillard qui pourrait être dissipé par le vent. Tu sais, un peu comme dans Forrest Gump, quand d'un coup, ça arrête de pleuvoir, ça fait trois heures que tu joues et d'un coup, il y a un gros soleil et là, ton perso, il commence à voir chaud. Merde, 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 oh putain, je suis déshydraté, merde, 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 tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qu'on voit, putain. Quel était le but de son jeu ? Tiens, regarde, tu vois derrière là ? Derrière là, il devait présenter parce que je vous rappelle que Madfinger Game, c'est une entreprise qui a avant tout développé et uniquement ça auparavant, des jeux mobiles, d'accord ? Et on sait très bien dans le marché du jeu vidéo ce qui apporte le plus c'est les free to play, les battle royale, etc. et les jeux mobiles. Les jeux mobiles c'est ce qui apporte le plus. Donc il s'est fait des... Oh moi, on m'en fout s'il a fait des jeux mobiles avant, il s'est fait de la caillasse. Maintenant il dépense cette caillasse dans un jeu plus quali. J'ose espérer que c'est comme ça qu'il pense. Après, on n'est pas dans sa tête. C'est vrai par contre quand tu te paumes, quand t'es poussé en dehors du combat et que t'as pas de zone d'extraction d'hélico, bah faut se casser dans la map quoi. Faut survivre comme ça mon pote et ça c'est cool. Là, là t'as la flippette quoi. C'est pas Tarkov où tu sais à peu près où sont, bah tu sais où sont les points d'extraction. Tu te casses et tu survis. Voilà, doucement. Voilà, c'est ça qu'on veut. Les vrais moves matter, ok. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut là. C'est ça qu'on veut là. Reskill the race simulator. Il dirait que je voulais planter du vin là-bas. Ça va en plaire à pudin et c'est pour ça que ça me plaît moi. C'est pour ça que ça me plaît ça. Parce que dans Tarkov le mec il le méga chad là surstuffer il te boum. Ok. Il te défonce. Oui bon après voilà. On verra quand ça sortira mais ça sent très bon quoi. C'est vrai. Toute cette hype ne fait pas un bon jeu. Et ça retenez-le les gars. Retenez-le. Ouais 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai Moi aussi je suis hypé Oui 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 voilà Et il a un avis biaisé parce que le mec il veut ce jeu le mec il interview le développeur il a jeu aussi mais mais il faut des points de méfiance quand même. Si le jeu tient ses promesses qu'il tourne sans tout faire péter qu'il n'est pas trop buggé qu'il arrive à tenir ses joueurs ce sera clairement un banger on est d'accord. Moi sérieusement je vais vous le dire en stream voilà je fais du squad maintenant une semaine sur deux j'échange avec Arma pour faire les grosses opérations ça c'est toujours une putain de dinguerie la semaine je commence un peu à tourner en rond puis il y a un petit bout de temps tu vois je retourne là j'ai un petit insurgentie les BF je retourne un peu mais j'ai pas envie en ce moment tu vois elle est close un peu mais je tourne un peu en rond tu vois et j'aurais je sais pas c'est pas de la jalousie mais c'est de la grosse envie j'envie vraiment ces streamers qui ont fait Tarkov et qui arrivent à passer autant de temps sur ce jeu qui ont développé une commune autour de ça et qui arrivent toujours à refaire du contenu là dessus etc j'aurais vraiment aimé faire ça mais j'ai pas trouvé le jeu pour tout simplement j'aimerais beaucoup que ce jeu le soit quoi un jeu que je peux souvent rejouer la semaine et ouais ouais ça ça me plairait vous voyez quand est-ce qu'il sort le premier quart de 2024 info discord officielle du jeu merci pour tous ceux qui ont rejoint les clutchers une fois de plus lors de ce live merci pour tous vos subs les gars merci du fond du coeur tous ceux qui follow et qui qui viennent sur la chaîne et qui sont aussi ceux qui sont intéressés comme moi au jeu Greyzone Warfare je vous attends déjà pour la vidéo samedi à 18h mais surtout pour la vidéo unboxing le premier unboxing d'Airsoft première vidéo d'Airsoft de ma copine que j'ai monté personnellement j'ai monté la vidéo et ça sort dimanche à 18h sur sa chaîne qui s'appellera Super Orlan messieurs d'Airsoft 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 Sous-titrage FR ?